bonjour tout le monde alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto make up make up de printemps avec des couleurs très très printemps qui enfin moi pour moi sont des couleurs très printemps après c'est vrai que c'est une histoire de goût donc c'est dans les tons je sais pas du tout si vous allez voir c'est toujours le même problème soit il ya trop de lumière soit il n'a pas assez si je faisais ça c'est peut-être mieux comme ça donc dans mes teintes de l'éteinte de ce make up il ya plusieurs couleurs il ya du corail il ya du jaune il ya du vert haut il ya du vert foncé il ya du mauve alors si ça vous intéresse de voir comment les différentes étapes que j'ai fait pour arriver à ce résultat je vous propose simplement de voir la vidéo qui suit et moi je vous dis à très 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 bientôt donc voilà pour ce make up je vais commencer à appliquer ma couleur au centre de ma paupière qui est la couleur corail donc c'est la numéro 55 la chouine petit chou de chez essence donc avec un pinceau plat au préalable bien entendu j'ai mis ma base à paupières qui est la high love stage de chez essence je fais vraiment le centre de ma paupière je ne vais pas mettre dans le coin interne ni dans le coin externe j'en applique à plusieurs reprises si en fonction de l'intensité de couleurs que je mange vraiment quelque chose qui peps fort donc j'hésite pas à en remettre donc maintenant avec un petit pinceau un pinceau fin style style si j'arrive en trouver un c'est très bien toujours un trou jour un super souci moi avec mes pinceaux je vais mettre dans le coin interne du jaune c'est la numéro 17 c'est la hot spot de chez essence donc c'est dans dans les gammes chai meurant ce sien alors on a un gros problème de lumière soit il fait sombre soit il fait trop trop lumineux franchement si ça se dit trop lumineux en tout cas il ya beaucoup de lumière et donc du coup je suis vraiment l'impression qu'au niveau de la caméra ça se passe vraiment pas bien donc j'applique bien la matière jaune dans le coin interne ensuite je prends un pinceau plat propre et je viens à poser la couleur vert haut dans le coin externe voilà Quand j'ai donc appliqué ma matière au niveau des coins internes de l'œil, je prends la couleur vert haut qui est la numéro 32, c'est la Jazzed Up avec un pinceau plat et je viens faire le creux de ma paupière en en mettant un petit peu dans le coin externe et je viens en fait rejoindre le jaune qui était ici à peu près. Donc je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais venir chercher ma couleur 56 qui est lipide hop, c'est un très joli mauve que je vais venir mettre juste au-dessus de mon verre pour faire comme un cut crease. Alors, je ne vais pas faire un œil rond noir, donc... Jusqu'à peu près au milieu de ma paupière. Voilà. Je le monte assez haut de manière un peu grossière, ce n'est pas un souci parce que de toute façon, on va venir estomper. Donc même si c'est un peu épais, un petit peu épais, voilà. Donc ici, je m'arrête, je m'arrête à peu près aux trois quarts de la paupière et ensuite l'estompe va faire le reste. Et on n'hésite pas à mettre de la couleur pour avoir une certaine intensité. On vient aussi apposer sa touche lumière qui est la numéro 01, c'est la chill out, qui est en fait un blanc nacré, juste sous le ras de sourcil. Ce qui va nous aider pour l'estompage. Je prends ensuite mon pinceau estompe fluffy comme ça et je viens estomper les bords. De mon mou. De mon mou. De mon mou. Ensuite, avec un pinceau un peu estompe comme ceci, je vais rechercher la matière mauve et je vais venir en rajouter au niveau de l'os de ma paupière, mais vraiment sur l'extérieur. Je ne vais pas plus loin que à peu près ici, là, les trois quarts de mon oeil, même pas, le quart je veux dire. Toujours dans cette idée d'estompe. Je ne vais pas plus loin que à peu près ici, là, les trois quarts de mon oeil, même pas, les trois quarts de mon oeil, même pas, les trois quarts de mon oeil. Et alors là, c'est vraiment une question d'intensité et d'estompage. Après, c'est à vous de voir ce que vous aimez, ce que vous avez envie. Alors, vous regardez bien si les deux yeux sont les mêmes. Je pense qu'il en manque un petit peu, là. Alors, une fois ça fait, j'ai perdu de l'intensité juste ici, juste au-dessus de ma couleur corail avec mon vert. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais humidifier mon pinceau, si j'arrive à trouver mon humidificateur. Voilà, donc, j'humidifie mon pinceau. Et je viens reprendre de la matière. Évidemment, j'ai humidifié mon pinceau, mais j'ai en même temps humidifié le miroir. C'était à prévoir. Donc, voilà, je viens en redéposer. Dans le creux. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Si vous voyez que l'intensité, pareil, est moins forte, on n'hésite pas à réhumidifier le pinceau et à reprendre de la matière. Alors, évidemment, je suis montée un tout petit peu plus haut, là. Donc, je vais... Ensuite, on prend son pinceau, on estompe et on vient estomper les bords. Alors, si vous faites comme moi qui me suis méchamment plantée, vous voyez, hein, pas de panique. On estompe et on viendra rajouter de la matière mauve par-dessus. Voilà ce que ça donne. Alors, après, si vous voulez un peu d'intensité dans le coin interne, moi, ce que je propose... Enfin, ce que je pense faire, plutôt, que ce que je propose, c'est de prendre un verre foncé. Moi, je prends celui de la marcatrice. Après, vous prenez celui que vous avez. Avec le même pinceau qu'on a estompé le mauve, celui-ci, on vient chercher un tout petit peu de matière. Attention, parce que ceux-ci sont très pigmentés. Donc, vraiment très attention. Chut. Et on vient vraiment le poser dans le coin externe, mais vraiment tout doucement, par petit tapotement. C'est vraiment de façon caressante qu'on vient faire comme un petit C, en fait. C'est vraiment de façon caressante. Alors, on nettoie de suite les chutes. Et ensuite, toujours dans l'idée de nettoyer et de vraiment avoir quelque chose de net, on vient estomper le bord de ce qu'on vient de faire. Et toujours dans l'idée de nettoyer, on va venir rechercher le blanc qu'on a utilisé en touche de lumière pour restomper un peu le tout. Merci. Merci. Voilà. Après, c'est une question d'intensité. Comme je vous disais, c'est à vous de voir si vous voulez remettre de l'intensité ou pas. Je pense que je vais en remettre un peu au niveau du corail. Ensuite, je prends un petit pinceau boule comme ceci. Je viens faire mon ras de cils inférieur. Alors, je commence par le jaune que j'ai utilisé tout à l'heure, que j'humidifie également mon pinceau pour vraiment une bonne intensité, puisque je veux quelque chose d'assez marqué au niveau du ras de cils. Donc, je mets le jaune. Voilà. Oups. Je fais tout tomber. Donc, je mets vraiment dans le coin. Ensuite, je prends le corail. Pareil, j'ai remis, réhumidifie le pinceau pour vraiment donner de l'intensité à la couleur, puisqu'on est dans le ras de cils. Et on s'arrête, en fait, juste avant le coin externe. Pardon, le coin externe. Et on fait pareil avec le mauve. Alors, on fait un petit pinceau pour le coin externe. On fait l'intensité. Donc, on fait un petit pinceau pour le coin externe. Une fois qu'on a terminé, on prend un pinceau, peu importe lequel, on vient juste un peu estomper le tout. On voit ce que ça donne, c'est très frais, très printanique, moi j'aime beaucoup, après c'est à vous de me dire si vous aimez, si vous n'aimez pas, si vous auriez fait autrement, enfin tout ce que vous avez envie de me dire en même temps. Voilà, je fais maintenant un trait d'eyeliner, je prends mon pinceau fin, mon eyeliner gel de chez Catrice et je viens donc faire mon trait d'eyeliner. Voilà, donc après avoir appliqué son eyeliner, voilà ce que ça donne, donc je l'ai appliqué jusqu'à peu près aux trois quarts de la paupière, en laissant vraiment le coin interne sans eyeliner pour agrandir le regard et en mettant en fait un crayon blanc dans la muqueuse. Je vais maintenant mettre mon mascara, j'utilise le volume boost de chez Essence. Voilà les filles, donc après avoir appliqué mon mascara, après avoir terminé mon teint avec le blush de chez ELF, celui que je vous ai montré lors de mon haul de la dernière commande effectuée chez ELF, je ne vois pas le numéro, je ne vois pas la teinte, donc je vous le mettrai dans la barre d'infos ou alors sur mon blog, enfin voilà, c'est celui-ci, qui avait l'air très foncé et qui finalement à l'application n'est pas si foncé que ça, j'ai mis donc un gloss qui est le gloss toujours de chez ELF, mais pareil, je vais vous montrer la référence parce que je ne vois pas, non je n'arrive pas à lire, enfin c'est celui-ci que j'ai donc appliqué sur l'entièreté de mes lèvres. Et bien voilà les filles, mon maquillage est maintenant terminé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Merci à toutes celles qui me suivent et qui me laissent de gentils commentaires, ça me va vraiment droit au cœur, donc je vous dis à très 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 bientôt, je vous fais de gros bisous, ciao ciao !